Générique Hello les Zitata, très heureux de vous retrouver pour ce dernier Césaphène de janvier 2024. Nul n'est prophète en son pays, ce proverbe tiré de propos prêtés à Jésus de Nazareth dans la Bible convient tout à fait à notre invité, à double titre même, puisqu'il n'a été élu ni dans le pays martinique d'où il est originaire, ni dans le cadre d'un scrutin national français. Alors certes, il fut conseiller municipal d'opposition dans une petite commune du Nord-Caraïbe, mais son apogée politique, son apogée politique, il l'a connu il y a 18 mois quand il a hérité du siège de Krizoula Zakharopoulou, députée européenne du mouvement macroniste Renaissance, alors nommée secrétaire d'État du gouvernement Borne. Il en était donc le suppléant. Depuis, il trace son sillon à Bruxelles pour quelques mois encore. Bonsoir Max Horville. Bonsoir Jean-Marc et bonsoir à tes téléspectateurs. Alors, vous êtes député européen depuis mai 2022. Exact. Je l'ai dit à la suite de la nomination au gouvernement de madame Zakharopoulou. Zakharopoulou. Exact. Au gouvernement Borne, vous en étiez le suppléant. Alors, je n'étais pas le suppléant. Nous avons eu 23 sièges et j'étais le 24e. C'est-à-dire que… Oui, c'est un scrutin de liste, effectivement. C'est un scrutin de liste, donc je pouvais monter s'il y avait un autre eurodéputé de ma liste qui montait. Donc, voilà, je siège, effectivement, depuis le 6 juin, très exactement, 2022. C'est ma date d'installation. Oui. Mais dans une autre vie, vous avez été directeur d'école. Dans une vie très importante. J'ai été directeur d'école en Martinique. D'abord à Petitbourg, Rivière-Salée. Et ces 17 dernières années, avant mon accession au Parlement, j'étais à Plateau-Fofo, à Chalchère. Alors, comment se passe cette expérience bruxelloise ? Eh bien, c'est une expérience enrichissante, où on travaille beaucoup. On en dira peut-être quelques mots. Où cette rencontre de toutes les cultures, parce que l'Europe, c'est 705 eurodéputés, issus des 27 pays de l'Union. On entend beaucoup de langues et on fait connaissance avec les cultures des uns et des autres. Mais surtout, c'est aussi pour moi l'occasion d'affirmer mon identité anti-aise et mes priorités. Donc, je suis un eurodéputé qui vote la loi européenne, qui la contrôle en ce qu'elle respecte les traités. Nous votons le budget de l'Union européenne. Et une de mes secondes missions, si je puis dire, c'est de veiller à ce que les normes européennes puissent s'adapter à nos territoires ultramarins. Nous ne sommes pas nombreux. Il faut être clair, nous représentons 1%, soit 7 députés, issus de toutes les régions ultrapériphériques, françaises, portugaises ou espagnoles. Donc, nous veillons et nous tentons chaque fois d'obtenir les habilitations, les dérogations, pour que nos territoires puissent bénéficier des avantages de l'Union européenne. Alors, vous parlez des normes. En ce moment, elles sont sous les feux des critiques avec le conflit, ou en tout cas le mouvement des agriculteurs. On va en parler dans la troisième partie de l'émission. Mais il faut d'abord qu'on fasse ou refasse connaissance avec vous. On commence par la rubrique « Qui m'en nouillez ? » Alors, Max Orville, qui m'en nouillez ? Je suis un martiniquais, né en Côte d'Ivoire. J'ai des parents. Mon père, Léon, vous allez voir vos parents en photo. Vous allez les voir derrière moi. Mon père était inspecteur de l'éducation nationale, pilotin de souche. Et je suis né en Côte d'Ivoire parce qu'il était expert UNESCO, envoyé en Côte d'Ivoire par son cousin Germain, que vous connaissez. Il s'agit de Gaston Monnerville, ancien président du Sénat. Et ma mère, enseignante également, une trinitéenne, est devenue psychologue scolaire également. Donc, cette photo-là est une photo, pour moi, très chargée d'émotions. Je me trouve entre mon père et ma mère. Mon père qui est décédé en 2008, footballeur, et qui avait une véritable admiration pour Homer Cromwell. Je ne te demande pas qui c'est. Bien. Donc, oui, c'est une photo qui évoque pour moi une protection. Voilà. Lorsque je suis entre mes deux parents, je me sens parfaitement heureux. Quand on prononce le nom Orville, inévitablement, on pense à la commune de Caspilote, cette petite commune du Nord-Caraïbe dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on pense aussi à d'illustres personnalités, Xavier Orville notamment. On pense à Xavier, qui est mon cousin, Germain, décédé trop tôt, illustre poète et écrivain. On peut penser également à Saint-Just-Orville, mon grand-père. Grand-père, pardon. Mon grand-père, qui était un grand-mère de Caspilote. Et donc, le nom Orville, effectivement, résonne comme des personnalités de caractère, peut-être des intellectuels, comme tu l'as dit, pour Xavier Orville. Mais des gens avec un caractère bien trempé, forts d'une identité martiniquaise et la revendiquant. On continue avec les photos souvenirs. Celle-ci, par exemple ? Alors celle-ci, c'est une photo de moi au Congo-Brasaville, après la Côte d'Ivoire où je suis né. J'ai vécu mes premières années jusqu'à l'âge de 7 ans au Congo-Brasaville. Donc, encore une fois, expatrié. Vous voyez un petit peu déraciné, c'est les premières années de ma vie. Et je dois être là à peu près au cours préparatoire. Et puis, il y a eu aussi des séjours en Martinique, comme sur la photo suivante, par exemple, avec votre maman. Oui, là, je suis en Martinique, un petit peu plus grand. Ça doit être pendant quelques vacances, passé ici, où on avait besoin de se retrouver, de se ressourcer auprès de mes grands-parents et de mes oncles et tantes. Quels sont les premiers souvenirs que vous avez de casse-pilote, en l'occurrence ? Parce que, forcément, quand vous reveniez, c'était à casse-pilote. C'était à casse-pilote, mais je n'ai pas de souvenirs très marqués. Mais en revanche, j'en ai d'autres à Sainte-Marie, où lors de Cyclones, j'ai passé mes Cyclones dans la famille Mercan, Jérôme Mercan, qui était le maire et un ami de mon père. Et je le passais en compagnie d'un illustre Doberman, qui s'appelait Lescaux. Bref, ce sont des souvenirs très affectueux. J'ai été un enfant choyé, aimé, et j'ai des souvenirs de la Martinique, de vacances avec mes cousins, mes tantes. Aussi, Belle-Nille, au Gros-Morne, à Tracé, à Crozanville, enfin, toute une partie de mon enfance. Donc, il y a eu l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Congo, Boisaville. Il y a eu les escapades des vacances en Martinique. Il y a eu aussi Créteil, comme on va le voir ici, à l'époque des pantalons fêtes d'éléphant, ou légèrement ? Oui, tout à fait. Ça, c'était la mode de l'époque. Je ne peux pas dire si j'en suis fier, mais j'ai vécu une grande partie de mon enfance et de mon adolescence, puisque je suis arrivé à Créteil à l'âge de 9 ans. En CM1, et j'y suis resté 22 ans, puisque mon père était revenu d'Afrique et nommé inspecteur de l'éducation. Donc, j'ai grandi à Créteil, en Val-de-Marne, où j'ai fait, d'ailleurs, après une partie de ma carrière professionnelle. J'y ai grandi, tout en ayant toujours cet ancrage martiniquais, où je venais systématiquement passer mes grandes vacances avec ma grand-mère. Mais là, oui, il faisait froid. Et effectivement, ce sont des années 72, 74, où ils entraient au collège, vraisemblablement. Comment on trouve ces repères quand on est né de parents martiniquais en Afrique, qu'on rentre de temps en temps dans le pays de ses parents, qu'on repart, en l'occurrence, dans l'Hexagone ? À quel moment est-ce qu'on trouve ces repères ? Alors, ça va peut-être surprendre. La plupart de nos concitoyens ont éprouvé des difficultés à s'installer dans l'Hexagone. Moi, j'ai trouvé mes repères assez vite pour deux raisons. La première, c'est que j'ai beaucoup voyagé. Entre ma naissance et 9 ans, je voyageais tout le temps. Alors, on passait d'Afrique au Congo, en Côte d'Ivoire, en Martinique, au Congo, etc. Et j'avais besoin de me fixer, à un moment donné. Et ça a peut-être influé sur mon caractère, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais assez d'être toujours balotté par mon éparveau. Ça, c'est la première chose. Donc, j'avais un besoin d'ancrage. La deuxième chose, c'est que j'ai bénéficié, c'est vrai, d'un avantage que n'ont pas eu bon nombre de nos compatriotes martiniquais. C'est que lorsque je suis arrivé à Créteil, j'étais le fils d'eux. Mon père était inspecteur de l'éducation, ma mère était psychologue. Donc, je faisais plutôt partie des cadres supérieurs. Et à l'école, c'était mon père, le patron des instits. Donc, on savait que c'était le fils de l'inspecteur qui était là. Et j'ai rencontré, là, c'est les confidences, je n'ai pas connu le racisme tel que l'ont connu bon nombre de nos compatriotes. Je l'ai rencontré uniquement à mon adolescence, dans mes relations sentimentales ou affectives. C'est-à-dire que là, les premières déceptions ou la première reconnaissance de ma différence, je les ai eues dans mes années de collège, lorsque je commençais à vouloir flirter ou draguer, comme on disait, et où on me renvoyait l'image que je n'étais pas comme les autres et que je ne pouvais pas prétendre à apprécier une jeune femme blanche, etc. Et ça a été le moment, lorsque j'ai vécu ça, dans les années 76, où j'ai commencé à intégrer le fait que j'étais vraiment différent et que je me suis rapproché de mes camarades antillais, africains, de mon identité antillaise, martiniquaise et africaine. J'ai fréquenté beaucoup d'Africains pendant les années lycées et d'Antillais. Et même après. Donc, c'est là que ça a commencé véritablement à prendre conscience de qui j'étais. Une séquence aussi sans doute très formatrice, c'est celle-ci, celle du militaire. Et oui, alors là, c'est une expérience sur le moment qui est assez désagréable, perturbante. J'étais au 1er régiment du train à Fontainebleau et je ne voulais pas faire mon service militaire, j'étais déjà enseignant. Bon, je l'ai fait, je l'ai fait et c'était donc au mois d'août. Il ne faisait pas trop froid, heureusement. Et je m'y suis fait, j'ai toujours eu beaucoup de chance parce que mon maréchal des logis, mon sergent-chef, était un Guyanais et il m'a pris sous son aile. Donc, je n'étais pas complètement démuni. Et puis, grande expérience, quelques temps après le service militaire, l'arrivée des enfants. Oui, j'ai mes deux filles et la photo, c'est exactement à Caspilote, dans la maison paternelle à Petit Fourneau avec ma fille Diane. Et trois ans plus tard, naissait ma seconde fille Hélène à Créteil. Donc, là aussi, j'avais voulu que, dès sa naissance, nous revenions sur nos terres. Le souvenir de la paternité, en tout cas pour la première, parce que c'est toujours particulier l'arrivée du premier enfant. Oui, et jusqu'à maintenant, c'est un moment très fort. J'ai été très heureux, très fier d'être père. J'adore mes enfants. Je vois ma première qui a maintenant 35 ans. Mes deux filles vivent à la Martinique. Elles ont grandi. Après cette photo, je suis revenu en 1992 à la Martinique. J'avais donc 30 ans et elles ont grandi et ce sont de parfaites antillaises toutes les deux. Les relations père-fille, on dit souvent que les filles sont très proches de leur père. Il y en a une dont je suis certain que nous avons une relation très fusionnelle. La deuxième, nous avons eu des relations plus compliquées. Mais bon, j'aime mes deux enfants. Et puis vous êtes aussi grand-père, de ce que j'ai compris sur la photo. On va le voir sur la photo suivante. Oui, ce sont mes deux petites filles de mon aîné, Diane, et je les adore. Je suis un grand-père comblé. Comment ça se passe globalement pour vous, les relations familiales ? Vous avez combien de frères et sœurs ? Alors, j'ai des demi-frères et sœurs. Mon père a eu des enfants de son premier mariage. Ils sont trois. Et moi, je suis fils unique du côté de ma mère. Les relations familiales, donc, aussi bien avec vos parents, puis par la suite avec vos enfants ? Avec mes parents, nous avons été très soudés. J'ai une admiration et j'avais une admiration sans borne pour tout ce que représentait mon père. Mon père était protecteur, était, comment dirais-je, un référent pour moi. Ce n'est pas par hasard que je me suis inscrit dans l'éducation, que je suis… C'est son influence qui vous a conduit à l'enseignement ? Je vais vous raconter une anecdote. Cette anecdote, c'est que je ne me destinais absolument pas à l'éducation. J'étais un enfant, un jeune turbulent, on pourrait dire sireur, agité. J'aimais jouer, j'aimais m'amuser. J'étais DJ, animateur de centre de loisirs, directeur. Bon, j'ai fait beaucoup de choses. Et en 1983, suite à des vacances bien animées, je rentre à Créteil en disant, bon, ben, je vais refaire une année à la fac, une première année. J'ai été inscrit en philo, là encore, influence paternelle. Et je me suis dit, bon, ben, je vais recommencer à Créteil à faire de la philo, quoi, tranquille. Et je me souviens que je vois mon père qui est couché, comment vas-tu, sortant des vacances. Et il m'apprend, fin août, bon, au fait, Max, la fête est finie, hein, tu ne fous rien. Manifestement, les études, ça ne t'intéresse pas plus que ça. Eh bien, écoute, je me suis arrangé avec une collègue inspectrice. Voilà, tu débutes à la rentrée dans trois jours. Ben, c'est ça ou l'armée ? Donc, devant un choix aussi binaire, je me suis dit, oh là là, bon, j'ai donc accepté. Je suis rentré, donc, dans l'éducation par effraction. Et souvent, je lui ai dit, j'aurais pu te faire un procès parce que tu as signé à ma place. Bref, et c'est ainsi que j'ai démarré dans le Val-de-Marne comme instituteur suppléant, ma première année. Et ça m'a beaucoup mûri parce que je me suis dit, je ne peux plus faire les blagues que je faisais avant parce que j'ai la responsabilité désormais d'enfants qui me sont confiés. Et mon père, précautionné aussi, m'avait choisi une option qui n'était absolument pas la mienne, mais il se disait, bon, c'était de même être instituteur pour les enfants de la maternelle. Alors, bon, j'ai donc fait une rentrée à Villeneuve-Saint-Georges où, en section des petits, je ne savais pas comment faire classe ou quoi que ce soit et c'était l'agent communal qui aide la maîtresse qui m'expliquait que faire et c'était moi l'agent communal parce que je ne comprenais rien du tout. Et puis, après, j'ai appris à aimer ce métier et je l'ai fait du mieux possible et bon sang ne saurait mentir puisque mon père avait déjà tracé le sillon. Et on va voir dans la séquence suivante que vous avez progressé dans la hiérarchie de l'éducation nationale, c'est Matinique. Alors, Max Horville, on l'a vu, donc votre papa vous a un petit peu forcé la main pour vous intégrer à l'éducation nationale et puis vous êtes devenu professeur à des écoles. Exact. Je ne sais pas si c'était encore instituteur peut-être à l'époque. Oui, je suis, alors, pour être exa, j'ai intégré l'éducation nationale comme instituteur en 1983. J'ai passé le concours d'instituteur à Créteil, j'ai fait neuf ans comme instituteur à Créteil et je suis arrivé en Martinique en 1992 ayant passé l'examen de direction d'école en France et on m'a attribué, puisque j'ai demandé ma mutation, et en 1992, je suis nommé à Petitbourg, Rivière-Salée, d'une école de 39 élèves, trois classes qui étaient amenées à fermer, à disparaître. Et d'ailleurs, on va vous retrouver à votre bureau de directeur d'école, Max Horville. Oui, alors c'est une photo où j'étais plus jeune, effectivement, directeur d'école. Là, c'est à Plateau-Fofo, c'est-à-dire ma deuxième direction martiniquaise. J'étais resté 12 ans à Petitbourg et là, je prenais la tête d'un gros établissement scolaire, puisqu'il s'agissait de l'école de Plateau-Fofo, qui s'appelle aujourd'hui École Jocelyne-Béroir. 14 classes, c'est-à-dire plus de 300 élèves, 14 enseignants, où je coordonnais, parce qu'on ne peut pas dire sous mon autorité. Dans un quartier plutôt bourgeois, on va dire, de Fourdeux-François-le-Cher. Voilà, un quartier plutôt bourgeois et urbain. Je sortais d'une commune de Rivière-Salée, dans un quartier comme Petitbourg, où j'avais quand même réussi ma direction d'école. J'avais pris une direction d'école avec 39 élèves, trois classes, et je l'ai rendue 12 ans plus tard, avec huit classes, 200 élèves. Et entre-temps, j'avais mené une expérience à Petitbourg qui m'a fait connaître, et qui a été une très belle expérience. C'est l'aménagement des rythmes scolaires, où j'avais changé la manière de voir l'école pour les élèves. On travaillait le matin, et sport et activités périscolaires l'après-midi. On l'a fait pendant sept ans, et ça a permis de retrouver une attractivité pour l'école, et d'augmenter les résultats scolaires aussi des élèves. Vous l'avez dit, en moins de dix ans, vous êtes passé du statut d'instituteur suppléant par la volonté de votre papa, à ensuite celle de la direction d'établissement. Là, c'était plus sa volonté. Oui, oui, absolument. Ce choix, finalement, un petit peu aidé par votre papa, mais de vous consacrer à la jeunesse, vous vous y êtes accompli ? Oui, beaucoup. J'ai aimé accompagner les générations de Martiniquais, d'aider ces jeunes pousses à acquérir une estime de soi, une confiance en soi, de viser toujours la réussite, l'excellence, et d'accompagner également... On est confronté, lorsqu'on est directeur d'école, à la diversité des tempéraments, des niveaux de conscience, et aux parents d'élèves, c'est-à-dire de voir un petit peu ce qu'ils veulent pour leurs enfants, et les entraîner, et leur faire partager ce désir d'excellence. Donc, j'ai travaillé comme ça, avec toute une équipe, à viser toujours pour eux le meilleur, mais dans le cadre d'un épanouissement personnel. Il s'agit de travailler, mais il s'agit aussi de se réaliser. Et ça, j'ai tenté de le faire. Alors là, vu que vous avez beaucoup réfléchi, notamment, vous l'avez dit, au niveau de l'adaptation des rythmes scolaires aux enfants, et là, j'ai choisi, en fait, sur les photos suivantes, d'utiliser un petit peu ce que vous avez fait, en tant que député européen, dans le cadre de vos déplacements en Martinique, par exemple, ou sur des sujets qui pouvaient intéresser les Martiniquais. On va vous retrouver là, par exemple, lors d'un événement en Martinique, toujours dans ce souci, en fait, d'accompagner et d'écouter la jeunesse. Oui, tout à fait. Cette image représente une conférence que j'ai tenue au lycée de Bellevue, il y a, en 2022, dans laquelle je parlais surtout du programme Erasmus européen. Et l'idée, c'était de les sensibiliser à tout ce que l'Europe peut leur apporter, en termes de mobilité, en termes de découverte du monde, avec la volonté qu'ils aillent à la conquête du monde de l'Europe, de ne pas considérer que l'Europe, c'est un frein, mais que l'Europe, c'est une ouverture, une ouverture culturelle, une ouverture sur des potentialités que nous avons de partage et non pas des freins. Et c'est intéressant parce que de ces échanges avec ces lycéens, tant ici en Martinique qu'en Guadeloupe, j'aurais demandé, mais comment vous voyez l'avenir ? Et l'avenir, est-ce que c'est la tentation, bon, on va faire un peu de politique, est-ce que c'est de la tentation d'aller vers l'Europe, d'aller vers les Etats-Unis ou d'aller vers la Caraïbe ? Et lorsque j'ai fait un sondage à main levée, ça a été un scrutin de 51-49%, 51 pour poursuivre en Europe, 49 pour aller vers les Etats-Unis et 0 pour la Caraïbe. C'est ça la réalité. C'est assez révélateur. Bon, donc que ça puisse inspirer nos élus. Maintenant, dernièrement, j'ai accompagné le ministre Vigier en Martinique. On va y revenir. Je voudrais juste qu'on parle de la photo suivante avec les lycéens de Bellevue que vous avez reçues à votre retour à Bruxelles. Oui, lors de cette conférence avec la photo précédente, j'ai annoncé que j'allais parrainer des élèves de différents lycées de la Martinique pour qu'ils puissent venir à Bruxelles, à Strasbourg, très exactement, pour qu'ils puissent connaître l'institution européenne. Et donc là, nous retrouvons les lycéens de Bellevue qui sont venus l'an passé et qui ont pu découvrir le Parlement, la mairie de Strasbourg, l'ancienne mairie de Strasbourg, et de découvrir cette ville très belle d'Alsace. Et en même temps, si ça peut leur donner l'envie de poursuivre cette découverte, eh bien, je pense que j'ai réussi. Mais en tout cas, ils étaient fort enchantés et je m'en réjouis. Alors, toujours dans le cadre de vos relations à la jeunesse, dans le cadre, d'ailleurs, toujours de votre mandat de député européen, ce forum contre les toxicomanies, on sait que c'est un des fléaux auquel notre jeunesse martiniquaise, mais ultramarine aussi, est confrontée, globalement, d'ailleurs, dans le monde et dans l'Europe. Comment est-ce que vous vous percevez la façon dont aujourd'hui la jeunesse, je dirais, évolue par rapport à tous ces fléaux qui la menacent ? Alors, je suis martiniquaise, je suis très inquiet. Ce colloque que j'ai organisé en juin 2023 était précédé d'une proposition que j'ai faite au niveau du Parlement européen, c'est de créer en Martinique une unité thérapeutique de soins et de réinsertion pour nos toxicomanes. D'abord, parce que j'appartiens à la commission emploi et que je sais que l'emploi des jeunes est déjà compliqué et que 15%, un petit peu en dessous de 20% de nos jeunes à la Martinique ont touché d'une manière ou d'une autre à la toxicomanie et certains y sont restés et que c'est un frein à l'emploi. Donc, j'ai milité au niveau du Parlement européen et on voit sur la photo le président de la commission emploi que j'ai emmené Dragospis Laroux et d'autres eurodéputés qui sont venus. Il y avait le professeur Émilie. Parce que c'était ici en Martinique à l'hôtel Batelier. Et il y avait donc cette rencontre, il y avait l'ARS également qui était présente pour qu'on essaye d'obtenir un financement européen pour installer une unité de soins pour les toxicomanes et de réinsertion. Parce que ce fléau de la toxicomanie ne s'arrête pas malheureusement à l'extérieur des établissements. Ça a tendance à y rentrer et quand ça touche les établissements scolaires, ça touche les enfants et donc là, notre jeunesse est en péril. Donc, j'avais été dans une autre vie président de l'attrait. Donc, je connaissais ce fléau mais j'avoue que... L'attrait qui est une association qui lutte contre les toxicomanies. Mais j'avoue que la série d'homicides que l'on a vue l'année dernière en Martinique a conforté mon opinion sur le fait qu'il fallait que c'était des jeunes qui périssaient. Et bien souvent, c'était des règlements de compte liés à la toxicomanie. Et donc, mon objectif était de d'aider et de sortir nos jeunes de ce fléau et de leur permettre après de se réinsérer. C'est un vrai combat qui ne touche pas que la Martinique et nous sommes maintenant une plaque tournante et comme le disait le ministre Darmanin, nous avons maintenant affaire à des cartels qui sont maintenant ici. Ce ne sont plus simplement le petit dealer. Il y a des cartels et c'est un fléau. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Philippe Bigier, ministre des Outre-mer, qui va peut-être être recondue. On n'a pas encore la liste. Je vais vous donner un scoop. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tout à fait. Philippe Bigier était ici. Vous l'avez accompagné, Philippe Bigier, au RSMA. Et on sait que l'insertion, la formation, c'est un des moyens notamment de permettre aux jeunes de sortir de ce qui peut paraître pour certains incontournable qui est la toxicomanie et la délinquance. Exactement, mais également une offre d'emploi. Le RSMA accomplit ici un travail fantastique. Et je dis à vos téléspectateurs que c'est une chance. Et j'ai envie de dire que le service militaire, ce que faisaient nos parents et nos grands-parents, ont sorti un certain nombre de nos compatriotes du doute, de la déshérence, etc. ça permettait de s'insérer et de trouver un choix. J'ai rencontré aussi ces jeunes qui m'ont expliqué qu'ils ne savaient pas que faire et que cela leur a appris la discipline et ça a orienté des choix et des choix de travail. Et le RSMA participe grandement à cette éducation complémentaire pour ces jeunes qui, des fois, attendent cette deuxième chance. Alors, dans votre statut de député européen, vous contribuez également, on va dire, vous essayez en tout cas de permettre à la Martinique de rayonner un peu plus dans l'Hexagone et dans le monde, décidément, pardon. Il y a notamment eu ce salon de l'agriculture auquel vous avez participé, vous êtes venu visiter et soutenir la délégation martiniquaise l'année dernière ? Oui, c'était un grand moment. J'étais très content. C'était mon premier salon de l'agriculture en tant qu'eurodéputé. Je ne me suis d'ailleurs pas contenté que de la Martinique. J'ai été voir la Guadeloupe, la Réunion, la Polynésie et j'étais très fier de ce que nos agriculteurs font, démontrent et montrent également notre excellence. Nous savons faire de belles choses, des choses reconnues. Nous avons les Roms, on ne va pas en reparler, mais qui sont des Roms AOC qui montrent l'excellence de nos productions et j'ai rencontré des agriculteurs vaillants, solides et avec le désir de valoriser nos territoires. En quelques mots, Max Horville, quelle image à la Martinique ont les Antiguianes, on va dire, à Bruxelles aujourd'hui ? Alors, elles font partie des rupes, les régions ultra-périphériques, mais on sait que les réalités des Canaries, de Madère, ne sont pas forcément celles de la Réunion, de la Martinique ou de la Guyane. Quelle image avons-nous en tant qu'antilleux-guyanais ? Comment nous sommes perçus ? Oui, tout à fait. Oui, oui. Eh bien, j'ai envie de vous dire que nous sommes bien perçus. En tout cas, je fais tout pour qu'il en soit ainsi. Je défends aussi bien la Martinique, la Guadeloupe qui me sont chères. Enfin, c'est mon bassin, les Antilles. Mais ma circonscription, c'est tout l'outre-mer. Donc, je défends la Réunion, Mayotte, où je me suis rendu souvent également. Je défends tous ces territoires. Par rapport aux Canaries, les Canaries utilisent davantage les fonds européens que nous. Ce n'est pas... C'est un problème pour nous. C'est une difficulté... On entend dire qu'un certain nombre de millions d'euros vont repartir. C'est une difficulté. Et de ce point de vue, j'assume. J'ai été un lanceur d'alerte, le premier, à dire, attention, au mois de juin, nous étions à moins 60% d'utilisation des fonds européens. Bon. Depuis, alors, bien évidemment, on a dit, oui, c'est de la politique, etc. Et tout. En tant que député européen, il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas spécifique à la Martinique. J'ai eu le même discours que ce soit à Guadeloupe et ailleurs. L'Europe donne 800 millions d'euros à la Martinique. Ces 800 millions d'euros, je souhaite qu'ils soient utilisés au maximum. Ce sont 800 millions d'euros qui sont disponibles. Qui sont disponibles. Mais enfin, faut-il monter les dossiers ? Ben oui, mais qu'on ne me dise pas que nos compatriotes sont incapables de monter des projets. Je n'y crois pas une seconde. Donc, ce que je veux dire, nous avons un tissu… C'est plutôt l'instruction des dossiers qui met du temps ? Il y a beaucoup de choses. Il y a une ingénierie locale peut-être à mettre. Il y a peut-être un certain nombre de personnels à mettre, à dédier là-dessus. De septembre à fin novembre, l'État a quand même dépêché des équipes pour accompagner les équipes existantes pour mieux utiliser les fonds européens et mieux instruire les dossiers. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas que la Martinique qui a eu ce dispositif. La Guadeloupe aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, comprenons-nous bien, si je donne à Zitata, je propose à Zitata 800 millions, est-ce que Zitata va me dire non, je ne les utilise pas ? Donc, tout chef d'entreprise à qui on vous donne une possibilité de faire l'assaisit. Et c'est ce que je dis, si, on dit souvent, tous les fléaux viennent de l'Europe. Alors, je veux bien entendre les fléaux qui viennent de l'instruction, de la difficulté, du manque de simplification c'est ce qui se passe pour nos agriculteurs. Dans ces conditions, oui, je peux entendre ça. Mais ce qu'on appellerait le dégagement d'office, c'est-à-dire de sommes non utilisées, c'est difficile à entendre pour nos concitoyens. On va reprendre l'Europe dans la troisième partie de l'émission. On va commencer un petit peu à parler politique avec cette photo qui va nous ramener à casse-pilote. c'était une de vos campagnes pilotines, voilà, la première. C'était la première en tant que tête de liste et où j'ai eu un très grand succès d'estime, je crois que j'ai dû faire 66 voix. Vous avez été souvent candidat à casse-pilote ? Au moins trois fois ? Non, j'ai été une fois candidat tête de liste, j'ai été deux fois sur des listes et bon, avec des succès tout à fait d'estime, mais vous l'avez dit en préambule et j'y repensais, nul n'est prophète dans son pays. Je crois qu'au niveau de l'Europe, un certain nombre de gens voient que je m'y épanouis et que je fais le travail et peut-être me découvrent autrement. Vous avez siégé en tout cas dans l'opposition à casse-pilote. Pas qu'à casse-pilote, j'ai été aussi élu de l'opposition à Shellcher. Mais sur la photo suivante, on va voir cette coupure de France Antille, enfin cette coupure, cette capture d'écran du site web de France Antille où on disait que vous aviez voté en fait, vous aviez été le dérare à voter pour un budget adopté en déficit. Ça veut dire que vous n'étiez pas forcément dans l'opposition systématique ? On n'est jamais dans l'opposition. En fait, ce qui me concerne, je ne suis pas dans l'opposition systématique. Et dans ce… C'était 2013, ça remonte. Oui, oui, mais 2013 à casse-pilote, je n'y étais plus. Ah bon, ça date de 2013. Oui, oui, à casse-pilote, en 2013, je n'y étais plus. Donc, ça, ce n'est pas moi. Mais vous avez siégez dans l'opposition mais sans opposition systématique. De toute façon, j'ai été toujours dans l'opposition. L'opposition, ça ne veut pas dire qu'on est contre tout mais qu'on fait entendre sa voix si on n'est pas d'accord. Comment ça se passe avec le maire actuel de casse-pilote ? Écoutez, j'ai pris beaucoup de champs. Mes responsabilités de député européen font que je ne m'occupe plus et je ne regarde plus ce qui s'y passe sur ce plan-là. Maintenant, j'ai des amis qui sont dans l'opposition à casse-pilote. Ils me donnent leur regard d'opposant mais je ne suis plus impliqué. Max Orville, vous avez été aussi candidat à Shellshare en 2014. investi par le MoDem ? Oui. J'ai été candidat en 2014, effectivement. Bon, on peut dire non. Ce n'est pas un échec parce que j'arrivais sur Shellshare sachant que je venais de casse-pilote. Certaines bonnes âmes me disaient mais écoutez, retournez à casse-pilote, vous n'êtes pas de Shellshare et je rétorquais que je payais mes impôts à Shellshare et que donc, comme tout citoyen, je votais à Shellshare et que j'étais directeur d'école déjà depuis combien d'années sur Shellshare et que j'avais une légitimité comme tout le monde. Et ça n'a pas été un échec puisque j'ai été élu conseiller municipal. Donc, j'ai fait suffisamment de voix et je n'ai pas fini le dernier. Donc, j'ai siégé en 2014 comme conseiller municipal. Et vous aviez pris 60 engagements, c'est un sacré engagement, c'est le cas de dire, d'en prendre 60 pour la municipalité de Shellshare. Il y en a qui en prennent 110, vous connaissez, il y en a plein. Bon, 60 engagements que j'aurais mis en œuvre si j'avais été élu. Bon, c'est la démocratie donc je ne l'ai pas mal vécu et bon, après, lorsque vous êtes dans l'opposition ici, l'écoute qu'on peut avoir était très succincte. Et vous avez été même approché par la suite par Dany Chomé avec lequel vous avez fait équipe pour les municipales de 2020. Oui. Alors, soyons clairs, mon objectif était de battre la municipalité actuelle et à cette époque... Donc avec le maire Luc-Louis-en-Clémenté. Bon, à cette époque, il y avait une multiplicité de candidatures. Marinette Torpille, Sainte-Rose-Rosemont, Dany Chomé et moi. Bon, si nous avions pris la décision d'y aller chacun seul, c'était la certitude d'être battu. Et donc, j'ai souhaité que nous ayons des réunions avec tous les opposants et d'essayer de faire liste commune. Ça n'a pas malheureusement fonctionné et seul avec Dany Chomé, j'ai décidé qu'il était sûrement le plus à même de pouvoir conduire cette liste et je n'avais pas de question d'égo simplement de participer. Donc, de réduire les oppositions et nous sommes sortis en deuxième position challenger, mais dans des conditions où c'était, rappelez-vous, la crise Covid. Oui, absolument. Et puis, il y a eu votre candidature également à la CTM là, au titre du mouvement Renaissance Martinique. j'ai créé le mouvement Renaissance Martinique pour élargir le spectre. Les élections européennes avaient eu lieu en 2019, en 2021, le Modem finançait ma candidature et donc, je voulais faire entendre une voix citoyenne différente et bon, là encore… On va voir votre équipe, d'ailleurs, vous aviez autour de vous un certain nombre de personnes connues, j'aperçois notamment Emmanuel de Reynal, par exemple, mais il y avait beaucoup d'autres. Il y avait Florent Grabin, il y avait Maurice Laoucher, il y en avait beaucoup, il y avait Élie Caronique, bref, et surtout, Joseph Henry, l'idée, c'était de réunir toutes les forces de la Martinique et toutes les composantes de la société martiniquaise. Donc, nous avons fait une campagne joyeuse, elle ne s'est pas soldée par de grands résultats, mais je crois que jusqu'à maintenant, le programme que nous avons proposé était sérieux et ambitieux. On va continuer à parler politique, dans la rubrique politique, mais là, davantage de l'Europe. Alors, nous l'avons dit au tout début, Max Horville, donc, Crisoula Zakharopolou, nommée secrétaire d'État par Elisabeth Borne en mai 2022, donc, puisque vous, vous étiez le suivant sur la liste, vous lui succédez au Parlement européen, donc, le 6 juin 2024, et on va voir cette annonce de RCI sur le site de RCI Martinique. Qu'est-ce que, comment vous avez réagi quand vous avez su que vous alliez pour un an et demi, même quasiment deux ans, voilà, siéger à Bruxelles ? Je mentirais en disant que je ne l'espérais pas. Pour une raison bien simple, nous avions 23 élus, vous êtes le 24e. Vous savez qu'être au pied du podium, c'est toujours ennuyeux. donc, j'espérais qu'à un moment donné, François Bayrou m'avait dit, mais ça arrive, donc, j'ai attendu trois ans, et lors de la, lors de l'annonce du gouvernement, et l'annonce du nom d'un neurodéputé, j'étais très heureux. Vous le saviez déjà, vous avez dit qu'elle était pressentie pour intégrer le gouvernement ? Non, pas du tout. J'attendais quelqu'un d'autre, j'attendais par exemple Stéphane Séjourné qui vient de monter, mais je n'attendais pas Crisoula, Zaccaropoulos. J'en avais été avisé la veille par François Bayrou qui m'avait dit que ça montait. Lorsque vous avez cette annonce, vous savez que votre vie va changer du tout au tout. Et l'autre chose, c'est de constituer son équipe qui va vous entourer, intégrer une délégation française. On va voir d'ailleurs votre arrivée au Parlement, ça fait 19 mois, presque 20 mois que vous êtes à Bruxelles. Là, on vous voit... Dans l'hémicycle strasbourgeois. Et c'est une grande fierté, c'est l'idée aussi qu'un ultramarin vienne. En plus, la Martinique avait son eurodéputé qui allait travailler pour son île et pour tout l'outre-mer de manière la plus objective possible en essayant de faire du mieux possible et de rendre fier son territoire. Ça a été ma pensée, ça a été ma volonté, mes convictions. Et après, il fallait se mettre au travail et apprendre le fonctionnement du Parlement européen. Et on va voir la photo du groupe Renew au sein duquel vous siégez. Exactement. Là, vous avez donc une partie, parce que c'est un groupe d'une centaine de députés. Là, il y en avait une partie autour du président de Renew de l'époque, Stéphane Séjourné. Et donc... Qui aujourd'hui est donc ministre des Affaires étrangères. Donc, nous avons travaillé avec toute cette diversité d'élus de Suède, d'Espagne, d'Italie, du Portugal, avec un moteur, c'est de faire valoir l'Europe et une Europe plus proche des gens. Quelle est la différence entre ce groupe et la délégation qu'on va voir juste après, l'Europe Ensemble ? L'Europe Ensemble, ça a été le nom de la délégation française. Cette photo montre les 23 eurodéputés de la délégation française qui sont parties inhérentes du groupe Renew. Donc là, ce sont les 23 eurodéputés qui siègent et dessus, une pensée toute spéciale à notre collègue Véronique Trillet-Lenoir qui est décédée en août en activité. On va vous retrouver en séance clénière de l'Assemblée, de l'Assemblée du Parlement européen. Alors, on voit d'abord la salle, l'hémicycle de la plénière. C'est impressionnant. C'est plus grand qu'un stade de football. C'est vraiment impressionnant quand vous arrivez à Strasbourg et que vous voyez donc cet hémicycle qui comprend... Parce que vous êtes à la fois à Bruxelles et à Strasbourg. Voilà. On est une semaine par mois à Strasbourg où nous votons. Ce sont les votes du Parlement. C'est de l'Europe en l'occurrence. Là, c'est le Parlement européen. C'est le Parlement européen en session. C'est-à-dire qu'on vote là, une semaine par mois, tous les textes que le Parlement a décidé de voter. Et pourquoi Bruxelles alors ? Également... À Bruxelles, c'est le lieu du travail en commission. À Strasbourg, c'est le travail en plénière. Donc là, tous les eurodéputés sont présents. On va me retrouver d'ailleurs lors d'une intervention en plénière. C'est impressionnant, je suppose, les premières fois. C'est très impressionnant parce que vous êtes face à un hémicycle, vous êtes face aux spectateurs qui vous voient et vous défendez votre position ou une résolution. Et vous votez d'ailleurs. On va vous retrouver, on va voir là deux photos de vote à main levée. C'est un vote à main levée parce que nous avons deux manières de voter. Vote à main levée ou vote par bulletin secret. Sur l'autre, c'est aussi vote à main levée. Sur l'autre photo. Oui, là, nous sommes en commission et donc on vote à main levée. Mais parfois, lorsque le président n'est pas certain du résultat des votes, on passe en recolvote, c'est-à-dire en vote secret qui est connu de toute façon. Avant de parler de certains déplacements ou de certaines interventions que vous avez eu à faire, parlons juste deux minutes. On a presque déjà débordé de ce qui se passe aujourd'hui et de cette révolte, on peut le dire, des agriculteurs contre notamment les normes européennes qui leur imposent un certain nombre de contraintes. Votre position, Max Horville, sur cette situation-là qui s'envenime ? Alors, ma position est très claire. Oui, nos agriculteurs ont raison. Un besoin de simplification s'impose. Un, un besoin d'un regard spécifique sur nos territoires ultramarins, je pense par exemple à la question de la pêche. Sur la cape, vous êtes intervenu récemment, d'ailleurs. aussi la question de la pêche. Nous avons une pêche traditionnelle artisanale qui n'est nullement adaptée aux pêches industrielles de l'Union européenne et sur lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, je suis venu dire aux agriculteurs que j'ai encore rencontrés ce matin, nous avons quand même, c'est vrai qu'il y a un besoin de simplification et le gouvernement l'a entendu et continue de faire des propositions. L'Union européenne n'est pas responsable de tout. Mais, l'Union européenne doit y prendre sa part et je suis venu dire justement que l'Europe est aux côtés des agriculteurs. Je donne un exemple au niveau de la banane, de la canne, etc. Nous savons que nos productions sont attaquées par de multiples bactéries et que les agriculteurs ont besoin, un, de pouvoir avoir d'utilisation de drones pour combattre les champignons et autres choses, mais également de bénéficier des nouvelles recherches génomiques, notamment les NGT, pour pouvoir avoir des variétés de bananes plus résistantes, résistantes aux, comment dirais-je, aux champignons qui polluent et qui détruits les bananes, mais également le besoin d'eau. lorsqu'on arrive en période de sécheresse, ces nouvelles productions de bananes génomiques, qui ne sont pas des OGM, vont permettre d'utiliser moins d'eau, donc d'améliorer la banane. Donc ça, ça a été voté en commission Renew et la semaine prochaine, nous le voterons en plénière. C'est déjà une première approche. Maintenant, oui, nos agriculteurs ont besoin d'être entendus et encore une fois, je répète, l'Europe apporte les financements nécessaires. Mais est-ce que l'Europe n'a pas complexifié la situation en imposant notamment des normes, trop de normes ? Écoutez, le problème, vous avez 27 pays européens qui ont des législations différentes, nous devons aller vers des simplifications et je milite pour ça. Donc je contribuerai à dire que, un, l'Europe donne les fonds nécessaires et deux, nous travaillons pour, comment dirais-je, améliorer le quotidien des agriculteurs qui ont encore une fois raison. Nous n'aurons pas le temps ici de discuter de ce débat autour de la monoculture de la banane qui est là aussi très contesté notamment par les autres agriculteurs maraîchers, agriculteurs vivrières qui sont ceux qui nous permettraient d'arriver à une autonomie alimentaire. Le débat serait trop long ici mais on va voir à travers différentes photos un petit peu ce que les déplacements que vous êtes amenés à faire ou les interventions que vous êtes amenés à faire. Par exemple, il y avait un déplacement de Renew, du groupe Renew, donc européen, à Marrakech par exemple, sur la politique agricole commune. On va vous voir ici. Il y a eu aussi cet événement en Afrique. Ce n'est pas en Afrique, c'est au Parlement européen. Ah, c'est au Parlement européen, sur l'Afrique. Oui, c'est sur l'Afrique, c'est à mon initiative. C'était un grand événement qui s'est tenu en avril 2023 sur le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique à propos des stratégies éducatives africaines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% de la population africaine a accès aux écoles et à l'éducation de qualité, même si bien évidemment ils ont une éducation formelle, en tout cas. Mais 80% des Africains n'y ont pas accès. Et donc, je souhaitais, en respectant ce que sont les pays africains, est-ce qu'on peut travailler en dispensant une certaine expertise que l'on a ? Et puis, bien entendu, vous vous êtes amené à intervenir régulièrement sur les régions ultra-périphériques, comme on va vous retrouver ici avec notamment Serge Lachimi lors d'une rencontre autour des RUP. Eh bien, écoutez, c'était la 27e conférence des régions ultra-périphériques qui s'est tenue à Bruxelles et dont Serge Lachimi était le président, présidait, et c'est une rencontre avec la présidente du Parlement européen. Comment ça se passe avec Serge Lachimi ? Nos relations sont bonnes, nous avons des désaccords, mais nous nous respectons et c'est bien ça l'essentiel. Alors, un des sujets forts aujourd'hui et peut-être préoccupants aujourd'hui pour l'Europe, c'est Ariane 5 et le passage à Ariane 6 qui cause quelques soucis, notamment par rapport aux diverses concurrences mondiales. Aujourd'hui, c'est la Chine, c'est Elon Musk, etc. C'est un dossier très sensible. C'est un dossier très sensible et la photo que j'ai prise, j'étais donc à Kourou ce jour-là où la fusée Ariane 5 qui a réussi sa mission. C'est ça l'essentiel. Ariane 6 rencontre des difficultés, mais c'est quand même un lanceur fantastique. On termine avec trois photos, l'une d'un colloque Les Outre-mer des solutions que j'ai organisées en juin 2023 à la Bâtelière, le jour de la tempête brette. Ça n'a pas empêché plus de 200 personnes d'être présentes et les autres de les suivre en ligne. Et puis, un territoire où vous êtes déplacés et qui aujourd'hui préoccupe particulièrement les autorités françaises, c'est Mayotte, le 101e département français, mais qui est aussi un département qui souffre notamment d'une immigration sauvage venant des îles abroisinantes. Il y a eu deux problèmes à Mayotte. Là, lorsque je suis venu, c'était la crise de l'eau à Mayotte. Parce que depuis mars 2023 jusqu'à très peu de temps, il y avait des tours d'eau. C'est-à-dire que Mayotte n'avait pas d'eau, la population n'avait pas d'eau pendant trois jours. Et donc, vous imaginez... Les Rois-loupéens l'ont connu aussi. Oui, mais trois jours, mais des fois des semaines. Et là, je suis dans une école où j'ai rencontré ces petits Mahorais. C'était donc début juillet. Et ils ont une résilience exceptionnelle, mais il fallait aussi les accompagner, les aider. Et c'est ce que j'ai tenté de leur dire. L'autre problème, c'est l'immigration massive à Mayotte. L'autre problème, c'est effectivement l'immigration massive. Notamment venu des Comores, mais pas seulement. Oui, mais essentiellement des Comores. Il faut être clair. Et le problème avec les Comores, c'est que les Comores considèrent que Mayotte, c'est chez eux. Et les Comoriens et les Mahorais ont des cousins éloignés. Et Mayotte veut rester française. Et puis, on termine avec une photo pour boucler la boucle de Créteil, Maxorville. C'est tout à fait récent. Vous êtes intervenu à Créteil. Vous êtes revenu sur vos terres dont vous avez commencé à travailler, notamment. Oui. Le 28 novembre, j'ai décidé de m'adresser à nos compatriotes antio-guyanais de la région Île-de-France. Vous savez combien ils sont. Ils sont à peu près 700 000. 700 000, ça veut dire que c'est trois fois ou deux fois la Martinique. Et sans doute plus si on compte la deuxième et la troisième génération. Et donc, nos compatriotes ont exprimé leurs besoins d'être entendus. Et j'ai décidé de les accompagner et d'être leur porte-voix parce que leurs difficultés en Hexagone ne sont pas les mêmes que celles des territoires. En tout cas, on s'en est rendu compte à travers cette émission et notamment cette troisième partie, Maxorville, vous êtes un député européen actif. Nous essayons. On a vu ce que vous avez fait en moins de deux ans. Là, il vous reste quelques mois. Est-ce que vous figurez sur une liste de candidats aux européennes ? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que j'en ai l'intention ? J'aimerais bien continuer ce que j'ai entamé. J'ai été nommé récemment élu, récemment, face à Thierry Mariani du Rassemblement national, président de l'Assemblée territoriale de l'Union européenne Afrique. Les chantiers sont immenses et j'attends que mon parti me sollicite pour suivre la tâche. Si on s'attache au travail accompli, il y a de fortes chances que vous soyez plébiscité par vos colistiers, vos futurs colistiers. Vous savez que les compétitions sont rudes partout. Chacun a ses atouts et ses inconvénients. Mais enfin, je n'ai pas à rougir de tout le travail effectué. Et puis, en termine avec le Modem, vous êtes aujourd'hui membre du bureau national, du bureau exécutif du Modem. Vous êtes toujours président du Modem Martinique. D'autres ambitions au niveau national pour vous ? Ça, c'est la vie qui le dira. Merci beaucoup en tout cas, Max Horville, d'avoir retracé avec nous votre parcours qui n'est pas terminé. Loin de là, peut-être que vous vous retrouvez pour une future mandature européenne. On espère. Merci beaucoup à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Bonne soirée ou bonne journée. Sous-titrage ST' 501